Tout est à bout. Vous comprenez ? Ça c'est... Je suis quelque part à la télévision, il y a des spectateurs qui sont là, il y a un type qui est cordonnier. Regarde, le lundi je fais une émission contre les juifs. Il dit, ah ah, il joue les juifs, ah ah, il a raison. Le mardi, contre les anciens combattants, ah, il dit, ah oui, il joue les anciens combattants, il dit, marrant lui. Mercredi, contre les noirs, le jeudi, contre les riches, contre la gauche, il se marre toujours, ah, contre la droite, ah, il a raison de taper dessus, contre les militaires, ah, il a raison, contre les curés, ah, il a dur, je me fous des cordonniers, quoi, salaud, monsieur, vous avez osé, il y a du mal des cordonniers, c'est tout. Faut pas tomber dans la zone des gens. Mais ça vous est arrivé à vous, de raconter une histoire supposée drôle et de... Ah oui, mais alors là, oui, cent fois. Faut dire que moi, j'avais des numéros qui cherchaient particulièrement le bide. Je faisais un... Je dressais des pastilles Valda pendant un moment, mon premier numéro, donc il attaquait pas le régime. J'avais 40 pastilles Valda sur une table et je disais, je voudrais faire un numéro de dressage. Et comme elles ne bougeaient pas, je disais, les fonds la tête, enfin, voilà, c'est bon. Ça ne me faisait pas hurler de rire parce que c'était quand même conditionné. Enfin, disons que le casse-croûte était directement conditionné à ça. Et on se disait, si je prends vraiment trop de bides tous les jours, tous les jours, ben, plus personne n'en prendra jamais. Puis je vais pouvoir aller par Bayé Wall et porter des cajots. Mais maintenant, pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, c'est une grande volupté. Arriver, faire tout un numéro et puis ne pas avoir une réaction, avoir des grands yeux ouverts. Il n'y a pas une lueur, ça, c'est une grande volupté. Moi, j'ai toujours rêvé, je peux pas, je me suis, si vous voulez, c'est d'une attitude, là, je me suis dégonflé de faire une carrière sérieuse pendant 40 ans, voire même politique, pour pouvoir un jour, à la tribune de l'Assemblée, en fin de carrière, faire le dernier discours et tourner vers le Président. C'est d'un ton ému, le cœur serré, que je lui dis, tu l'as dit, bouffi, pour faire une fin, quoi. Je trouve que ça vaut le coup d'attendre pendant 40 ans pour dire ça. Il y a un personnage important dans le domaine de la culture, que je ne citerai pas, mais qui est un jour aux obsèques d'un grand peintre, qui va prononcer un discours, en disant devant le catafalque, Dans la gaffe, ce qui est drôle, c'est pas la gaffe, c'est au pardon, après, quand on s'excuse. C'est jamais la gaffe qui, elle-même, est rigolote. C'est quand le type, sa personne qui a fait une gaffe, s'embrouille, s'emmêle des pédales et raconte n'importe quoi. J'en ai une très très belle qui a été faite par mon épouse, qui avait une de ses amies qui était morte. Et un jour, elle a rencontré sa mère, et sa mère lui a dit, vous n'êtes pas venu à l'enterrement. Elle dit, non, j'étais pas libre sans s'arrêter avec plaisir. Ça, c'est une gaffe, mais qui est superbe, parce que ça part d'un bon sentiment. Ça, c'est très très beau. Vous vous souvenez d'une de vos gaffes ? Ah non, mais moi, j'en ai fait pas mal, comme ça. J'en fais tout le temps, moi. Mais moi, j'en fais tout le temps parce que je ne sais jamais qui sont les gens qui m'arrêtent. Les gens me disent toujours, vous vous souvenez de moi, je dis toujours oui, et je ne sais jamais qui c'est. Non, ce que j'ai fait une fois avec un type qui est producteur à la télévision, c'est que j'ai dit bonjour de loin au gars, puis après il s'est approché, puis il m'a dit, j'ai fait un petit bonjour d'expérience, salut, et puis il est venu, et puis il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, vous le faites la tête ? Et je lui ai dit, non, 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 excusez-moi, mais je vous avais pris pour ce con d'un tel. Et c'était lui. Alors, évidemment, ça, ça, c'en est une belle. Je ne dis pas le nom. Les gens, si vous voulez, ne relèvent pas suffisamment leurs erreurs, je crois, dans la vie. Quand il faut de temps en temps se dire, moi, je suis fou, je fais n'importe quoi, c'est comme ça qu'on arrive à supporter en plus. C'est assez... Moi, j'ai fait, enfin, c'est des trucs idiots, il n'y a pas tellement longtemps, chez moi, je suis arrivé un soir, j'ai ouvert le réfrigérateur, j'ai sorti un pot de yaourt, j'ai retiré le truc en papier d'aluminium, je l'ai foutu, j'ai lavé la boîte. Et je me suis dit, mais bon, je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, je me suis dit, mais qui a foutu ce truc blanc dans ce verre, enfin, je veux dire... Allez, vas-y, j'ai la joie, j'ai la joie, j'ai la joie, j'ai la joie de me dire, regarde mon pain, il va de travers, il est complètement dehors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501